Présentez-vous. Présentez-vous. Il correspond à ma personnalité et à mes qualités, car j'aime exercer un travail qui demande l'esprit d'analyse, de concentration et de communication. D'autre part, le côté objectif, je trouve que, est une fonction et un outil indispensable pour la gestion et croissance de entreprises par exemple. Pourquoi vous avez choisi notre société ? Car votre entreprise a une bonne réputation dans le secteur bancaire touristique commercial, ainsi le profit que vous recherchez dans votre annonce correspond bien. Alors je trouve que c'est dans votre société où je peux investir mes compétences. Avez-vous déjà passé des stages ? Oui, j'ai passé des stages dans la société, non des sociétés. Qu'avez-vous appris pendant ces stages ? Sur le plan technique, j'ai vu de près comment enregistrer la TVA, juste ex, j'étais également chargé d'eux. Sur le plan relationnel, j'ai acquis pas mal de compétences comme le travail en groupe, la ponctualité et le comportement avec les supérieurs. Grâce à l'heure à ce stage, j'ai pu acquérir à la fois un savoir, connaissance, un savoir-faire, les compétences pratiques et un savoir-être, la personnalité et le comportement. Quelles sont vos qualités et vos défauts ? Bon, ça dans mes qualités, je trouve que je suis motivé et j'ai le sens d'analyse et de communication. Pour mes défauts, je crois que je suis trop organisé, un peu têtu, perfectionniste. Préférez-vous travailler seul ou en groupe ? En groupe, car l'entreprise est une organisation, donc chaque élément complète l'autre. Mais je préfère également tout seul surtout pour faire les tâches qui nécessitent l'analyse et concentration. En cas du malentendu avec votre supérieur, comment vous allez réagir ? Je vais l'écouter, lui expliquer mon point de vue de façon aimable et dans tout le cas, je dois respecter sa vision, car c'est lui qui prend les décisions. Et si par exemple, j'ai commis une erreur, je vais bien sûr m'excuser. En cas de malentendu avec un client, comment vous allez réagir ? Je vais l'écouter, lui expliquer la situation d'une façon aimable et je vais essayer de trouver un arrangement. Et si un client dépasse les limites, je vais garder mon silence et contacter mon supérieur. Êtes-vous prêt à vous déplacer ? Si oui, oui, je suis prêt à me déplacer et je trouve que ce déplacement va enrichir mon expérience et ceci pour l'intérêt de l'entreprise. Enfin j'espère que vous allez bien profiter de ce dialogue maintenant, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire.